Il a commis des horreurs, des horreurs que vous avez pu voir au cinéma. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter les suites de son oeuvre. Vous avez le droit de demander sa mort, ça vous l'avez, mais vous ne pouvez en aucun cas juger ce qu'il a laissé au 7ème art. Ceux qui pensent connaître son héritage, je n'ai qu'une seule chose à leur dire, il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'une saga signifie. Une saga, un héritage qui porte ici un visage, et il vaut mieux être loin de ce visage. Ce visage et la terreur qui l'inspire devraient vous rappeler à quel point il n'est pas votre ami. S'il ne l'est pas, c'est parce que vous devez le craindre. Je me rappelle lorsque le premier film est sorti. Cela semble faire 100 ans, mais c'était il y a seulement 40. Nous sommes alors dans des territoires inexplorés du cinéma. Il avait laissé un héritage à de nombreux enfants. Certains cherchaient absolument à lui donner une réponse, et je me rappelle qu'il avait pleuré. Il voulait un verre à jamais son masque, par peur de ce que cet héritage deviendrait. Il ne savait plus quoi faire. Je me souviendrai de ses suites. Je ne veux pas les oublier. Puis j'ai réalisé, comme un coup de feu en pleine tête, qu'il fallait les mettre de côté, comme s'il était nécessaire de ne garder en tête que la perfection à l'état brut d'un premier film testamentaire. Je me suis dit, là, et le génie de toute création. Je me suis souvenu de ses disciples, ses fans, ses admiratifs, purs, parfaits en un sens. Ils sont la base de toute morale, de toute perfection cinématographique, de tout ce qui fait la passion et la base d'un bon jugement. Parce que sans jugement, nous ne pourrions pas comprendre ce qui nous a détruits, ce qui a failli le détruire. Il est Michael Myers, et vous êtes son héritage. Bonjour à toi, chers spectateurs. Halloween de David Gordon Green. Ce serait un affront de dire que j'attendais un tout petit peu ce film. C'était clairement l'une de mes plus grosses attentes de l'année 2018. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me suis dit, il peut tout y avoir avec ce film. Ça peut être le meilleur film possible, comme le pire long métrage imaginable. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et j'avais envie d'aimer le film avant même qu'il sorte en salle. Donc je pense que cette vidéo ne sera pas très objective. Mais en même temps, j'avais un petit peu peur, parce que même si j'étais très confiant avec toute l'équipe qui a bossé sur le projet, je me disais également, est-ce que ça vaut vraiment le coup de renier quasiment 40 ans de cinéma, juste pour faire une suite au premier long métrage culte et classique de John Carpenter. Le résumé pour faire simple, alors que Halloween approche, lors d'un transfert vers un institut sécurisé, Michael Myers va s'échapper. En totale liberté, il va se mettre à assassiner tous ceux qui tombent sur son chemin. Mais c'est sans compter Laurie Strode qui s'était préparé à cette nuit fatidique. C'est magique. Je vous promets que c'est vraiment extraordinaire de voir ce film sur grand écran, parce que quand on est cinéphile comme moi, qu'on aime le cinéma d'épouvante, le cinéma d'horreur, et qu'on aime John Carpenter aussi, voir un tel long métrage se mettre en place, être à la fois autant amoureux de cinéma, mais également amoureux de l'auteur qu'il convoque, et réussir avec autant de perfection à créer une œuvre qui soit logique, de bout en bout, cohérente à chaque instant, clairvoyante par rapport aux matériaux de base qu'il choisit d'investir, tout en étant capable de se révolutionner et de proposer une nouvelle vision du personnage qui soit très fidèle à la base de celui-ci. Je crois que David Gordon Green viendra livrer le meilleur revival horrifique qu'il puisse y avoir depuis de nombreuses années. Parce qu'au-delà de réussir à redonner vie à la saga Halloween, et à faire oublier pas mal de suites qui étaient quand même assez ridicules, et presque à remettre au placard les deux longs métrages de Rob Zombie qui étaient pour moi tout de même excellents, il fallait le faire. Mais là, David Gordon Green vient clairement de livrer l'un des plus beaux films d'horreur que j'ai vu depuis très longtemps, et il vient clairement de livrer peut-être l'un de mes énormes coups de cœur de l'année 2018. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aime ce film, tellement je ne suis pas objectif, mais tellement je suis capable uniquement de vous affirmer qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Le revival est devenu une chose commune aujourd'hui au sein du cinéma américain. Mais un bon, un vrai, un de ceux qui font frissonner, qui donnent la chair de poule, et qui font qu'un spectateur va se ruer dans une salle de cinéma pour voir cela, il y avait bien longtemps que je n'en avais pas trouvé un vraiment bon. Mais ça, c'était avant que David Gordon Green se mette en tête de réaliser cette suite directe au long-métrage culte et classique de 1978 pour nous proposer tout simplement un film exceptionnel, une œuvre grandiose de bout en bout, un pur film de frissons comme on en voulait depuis bien longtemps cette année, un film tout simplement hallucinant de maîtrise, de passion, de cinéphilie, bref, tout ce qui fait un grand hommage et un fantastique moment de 7e art. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Jeff Radley, par Danny McBride et David Gordon Green, et c'est donc exprimé des personnages créés par John Carpenter et des bras à île, vous vous en doutez bien. Je dois avouer que lorsque j'ai vu les noms des scénaristes, je me suis un peu marré, parce que Danny McBride, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser qui c'est, mais en gros, c'est le mec qui est connu pour avoir joué dans Votre Majesté, également dans Délire Express, et dans pas mal de comédies signées de Judas Pateau, ou Seth Rogen et Evan Goldberg, donc c'est plutôt un mec qui est calé en comédie, mais il a beaucoup bossé avec David Gordon Green, David Gordon Green qui a une filmographie complètement éclectique et inclassable. Ce mec-là est capable de faire Délire Express et d'enchaîner avec Joe. C'est surréaliste. Mais là, l'écriture qu'ils ont pondue à eux trois, déjà, ils ont réussi à composer des personnages féminins tout simplement parfaits. Ce sont des personnages évolutifs qui représentent trois stades parfaits du personnage de Laurie Strode. On dirait en fait, c'est très bête, mais Alison, Karen et Laurie forment un trio qui représente trois âges, entre guillemets, qui sont essentiels dans la vie d'une femme. Et en même temps, ils sont capables de représenter les névroses qu'une femme peut avoir au fil de la vie qu'elle va vivre. C'est-à-dire qu'Alison représente l'innocence parfaite. C'est une adolescente qui a envie de vivre sa vie, qui croit en l'amour parfait. C'est un cliché, mais un cliché très bien utilisé. Karen est la femme prise entre les deux bouts. C'est à la fois une femme qui a vécu dans l'ombre de Laurie Strode et c'est également une femme qui a trouvé un accomplissement dans l'éducation de sa fille Alison. Et Laurie, elle, ne vit que dans l'ombre de sa fille, ne parvenant pas à regagner un aura auprès d'elle et en même temps, a réussi à conquérir sa petite fille tout en restant un mystère pour elle. La construction qu'ils ont faite de ces trois personnages permet de cristalliser toute l'évolution qu'il y a du personnage de Laurie Strode. Et au-delà de ça, je trouve que la composition qu'ils ont proposée de Laurie Strode est passionnante parce qu'ils n'en font pas une folle, comme beaucoup le pensent. Ça n'est pas une femme qui a sombré dans la folie. C'est une femme qui a sombré dans une espèce de besoin d'être une outcaste, d'être complètement en dehors de la société, par peur, justement, de créer des liens affectifs qui fassent en sorte que Michael Myers puisse la retrouver facilement et de les mettre en danger. Et je pense qu'elle a atteint un stade, en fait, où elle n'a qu'une envie, c'est au-delà de protéger les siens, de protéger l'humanité de Michael Myers. Elle s'est fixée ça pour objectif. Si vous voulez un ordre d'idée, moi, je vois ça comme ça. Dans l'écriture, j'ai vraiment cette sensation que Fred Lee, McBride et David Gordon Green ont vraiment eu envie de construire un truc où Laurie Strode est l'archange Saint-Michel et où Michael Myers est le diable absolu et que l'archange va devoir protéger l'humanité de ce diable en n'ayant qu'une seule chose à faire, le détruire. La passion pour le mythe de Michael Myers permet aux trois scénaristes de développer une histoire qui parle avant tout de fascination. Car là où, dans le premier film, c'était une peur qui s'emparait des personnages se trouvant sur le chemin de la silhouette, la situation... La passion pour le mythe de Michael Myers permet aux trois scénaristes de développer une histoire qui parle avant tout de fascination. Car là où, dans le premier film, c'était une peur qui s'emparait des personnes se trouvant sur le chemin de la silhouette, la fascination est le sujet central de ce scénario. Chacun de ces personnages, développés avec finesse et minutie, porte un attachement particulier à Myers et se retrouve presque lié, malgré eux, à ce personnage emblématique. Devenu lui-même au sein de son propre univers, aussi culte que le long-métrage de Hill et Carpenter. Et cela, les trois auteurs tentent de totalement et magnifiquement le retranscrire au travers de leur écriture pour un résultat aussi introspectif que magnifiquement réflexif sur notre époque finalement. En termes de mise en scène, David Gordon Green, c'est un cinéaste très éclectique dans sa composition de l'image. C'est un mec qui est capable de pondre des visuels qui sont hallucinants de beauté, tout en étant un auteur très cabéléron. Et là, je trouve qu'il a réussi à trouver ce parfait milieu entre tout ça parce qu'on pourrait y voir de nombreuses références dans ce film, mais je pense que David Gordon Green a surtout réussi une chose, à créer une manière de regarder la violence qui est tétanisante. Ce n'est pas un film où les images vont être entre guillemets, on va se dire « Oh, c'est gore, c'est trop cool, il y a des meurtres partout. » C'est vraiment un film qui construit la peur comme quelque chose qui va être naissant au fil de l'évolution d'un cadre. Je vous donne un ordre d'idée, une scène qui est plutôt pas mal montrée dès la première bande-annonce, c'est la scène de la station-service. La manière avec laquelle il a réussi à construire ça est parfaitement dans l'optique de ce que Carpenter et Hill avaient en tête lorsqu'ils ont créé le personnage de Michael Myers, c'est-à-dire quelqu'un qui agit dans l'ombre et dont on ne voit les conséquences des actes qu'une fois qu'on est face à lui. Et David Gordon Green construit l'entièreté de sa mise en scène autour de ça, cette idée qu'on sait ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est de voir si Michael Myers va être capable de le faire en silence ou va avoir envie de le faire aux yeux de tous. Et la manière avec laquelle Gordon Green choisit de construire l'entièreté de sa mise en scène, c'est de juxtaposer un ensemble de meurtres qui ne sonne pas comme l'œuvre de quelqu'un de dérangé, mais au contraire comme l'œuvre de quelqu'un de méthodique et de parfaitement conscient de l'horreur qu'il est en train de faire. C'est un film sur le diable. Longtemps, il a été évoqué que Michael Myers était un serial killer. Non. Michael Myers, comme Carpenter et il l'ont évoqué et comme In the Panda l'a dernièrement bien confirmé, est le diable incarné. Et le diable ne tue pas pour le plaisir. Il tue parce qu'il a besoin de tuer. Il y a un meurtre qui pourrait remettre en cause ça. Et je trouve que c'est le seul petit défaut qu'il y a au sein du film et que Gordon Green a peut-être loupé. Et au-delà de ça, il a réussi à cristalliser toute l'essence même de ce que se doit d'être pour moi un hommage. Bien évidemment, on sent que Gordon Green s'est fortement inspiré du travail de Carpenter, notamment dans le jeu avec la silhouette. Mais on sent également que le réalisateur est allé un peu piocher du côté de Robert Mitchell pour finir par livrer sa propre vision de l'horreur en étant extrêmement humain. Je ne saurais comment dire précisément, mais par le biais d'un usage subtil du gros plan et d'un montage mettant en avant les réactions de ses acteurs, Gordon Green réussit à faire de son film d'horreur un moment humaniste où l'on ressent la peur non pas directement par la place de Myers mais avant tout par la présence de ses personnages terrifiés par l'arrivée de cet antagoniste ultime qu'il magnifie à la perfection au sein de ce long métrage quitte à, dans un ultime plan, choisir de presque l'humaniser lui aussi. En termes de casting, celui-ci est vraiment parfait. Dans les rôles des filles et de la petite fille de Laurie Stroh, je trouve que Judy Greer et Andy Matichak sont vraiment très très bonnes. Elles ont des interprétations très subtiles de leur personnage. J'adore Judy Greer de toute façon, mais là, elle est vraiment explosive. Elle est détonnante d'en suivre mais elle est juste parfaite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Aluc Balguiner qui était donc le personnage principal de Wintersleep, si vous en voyez ce que c'était. Et après, que dire, Nick Castle et James Jude Coatney sont hallucinants dans le rôle de Michael Myers et de la silhouette. Je préfère plutôt dire de la silhouette parce que dès le moment où ils enfilent le masque, les deux hommes ne font plus qu'un seul personnage et ils sont vraiment hallucinants de perfection. Et il s'agit de la même chose et du même ordre d'idée et du même mot pour l'interprétation de l'actrice centrale qui, je pense honnêtement, au travers de ce film, fait ses adios devant de la scène. Si elle ne le fait pas, ça serait dommage mais après, elle peut nous livrer d'autres choses très bien. Mais là, elle est vraiment impériale. Jamie Lee Curtis n'attendait que cela et on le sent vraiment de bout en bout de métrage. L'actrice délivrant une prestation tout simplement parfaite qui sonne comme un adieu aux armes sublime et l'actrice pourrait partir là-dessus que l'on se souviendrait à jamais d'elle au sein du 7e art. Au bout du compte, Halloween est un immense film d'horreur, un très très grand film de cinéphile, un hommage vibrant et brillant au classique de John Carpenter. C'est l'oeuvre que moi personnellement j'attendais et que j'ai eue au centimètre près, même au millimètre près tellement c'est exactement ce que je rêvais de voir sur grand écran. J'ai été passionné par le film de bout en bout et je ne peux que vous conseiller d'aller voir Halloween de David Gordon Green. C'est clairement pour moi l'un des énormes coups de cœur de l'année 2018. C'est un immense film d'horreur, c'est un revival impérial, c'est un très grand film qu'il ne faut pas louper clairement en salle. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...